Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Angers, au congrès bâtiment durable, congrès international, Cities to Be. Avec moi, Maxime Roger. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du CSTB Nantes. CSTB, on ne me présente plus, mais je vais vous demander de nous le présenter. Rapidement, le CSTB, c'est une entreprise publique qui propose une expertise pluridisciplinaire pour adresser et accompagner les problèmes de ville durable, de bâtiment durable et de ville durable auprès des différents acteurs qui portent des projets d'innovation pour faire la ville durable. Le CSTB, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment, c'est ça ? Exactement. D'accord. Donc, le CSTB, un acteur déjà ancien et vraiment très présent sur le secteur du bâtiment. Et en quoi le CSTB ? Comment vous vous inscrivez, vous, dans la démarche, on va dire, Cities to Be ? Comment, qu'est-ce que, quelle est votre part ? Alors, le CSTB est partenaire du Congrès Cities to Be. On n'imagine pas une ville sans bâtiment et de la même manière, on n'imaginait pas un Congrès Cities to Be sans le CSTB. Donc, pour nous, c'était naturel que de sponsoriser les partenaires de cet événement. Voilà. Donc, c'est naturel de venir ici. Et vous travaillez sur quel sujet en ce moment ? Le CSTB adresse toutes les problématiques du bâtiment, toutes les disciplines du bâtiment. Et l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir proposer une expertise globale, une approche globale, pluridisciplinaire, qui permet de réussir ce changement d'échelle, de prendre en compte un bâtiment complexe, dans un environnement complexe, qu'il y ait un quartier ou une ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'intéresse plus seulement aux bâtiments. On a bien compris tous que l'intérêt, c'est de voir le bâtiment complexe dans son environnement, qui est lui aussi complexe, et de voir comment tout ça interagit. Oui. Exactement. Ça veut dire quoi en termes de construction, en termes de prise en compte des différents éléments qu'on a aujourd'hui pour la construction, notamment tout l'aspect environnemental ? Ça nécessite de prendre en compte un certain nombre de problématiques, comme la végétalisation de la ville, la végétalisation des bâtiments. Ça nécessite aussi d'adresser des questions de rénovation de quartier. Comment on fait au niveau de la stratégie urbaine pour bien rénover un quartier pour qu'il soit durable, résilient ? Et tous ces problèmes-là, ce sont des problèmes qui mobilisent des expertises, l'expertise sur le végétal, l'expertise en termes de maîtrise des ressources, l'économie circulaire, des expertises plus disciplinaires sur le bâtiment, sur la maîtrise de l'énergie, toutes ces expertises qui permettent de réussir un projet de ville durable. Donnez-nous un exemple, ou deux. C'est-à-dire comment ça marche ? Quel est l'apport ? Quel est votre apport ? Comment vous travaillez sur ces questions ? Je vais essayer d'illustrer ça par deux exemples. Le premier exemple, où on intervient plutôt en forme de consultant, d'expert auprès d'une équipe d'urbanisme. Donc là, le CSTB intervient par exemple en Chine, auprès de différentes villes chinoises qui souhaitent développer des éco-cités. Et l'équipe d'urbanisme française s'est adjointe de l'expertise du CSTB sur les questions de gestion de l'eau et de gestion de la pollution des eaux, de façon à pouvoir aider l'urbaniste à définir son schéma directeur pour traiter ces questions de gestion durable de l'eau dans le projet d'éco-cité. Vous apportez une méthode, c'est ça ? On apporte à la fois un regard expert où face à un choix complexe, on va être capable de dire qu'il faudrait peut-être mieux faire ça si on veut en premier dépolluer et en deuxième préserver des espaces verts et de la biodiversité. Donc ça, c'est une démarche experte qui, en lien avec les faiseurs de la ville, les urbanistes qui vont dessiner les projets de ville, vont permettre d'orienter les schémas directeurs et de faire les bons choix. Alors là, on était en Chine. Donc ça veut dire que vous intervenez à l'international. Exactement. Et on va revenir ici en région Pays de Loire. Et dites-nous un petit peu, vous avez je crois un projet à Nantes très local. Alors on a effectivement un partenariat qui est en train de se mettre en place avec Nantes Métropole Aménagement sur un projet de ZAC. Où l'enjeu principal de l'aménageur, c'est de réussir un projet performant en économie circulaire. Et ça bouscule un petit peu les façons de faire, ça bouscule la gouvernance de projet. Et ça nécessite aussi de définir des méthodes et des critères de performance sur ces enjeux d'économie de ressources et d'économie circulaire. Par exemple, sur l'économie circulaire, quelle expertise vous allez apporter sur un projet comme celui-ci ? Une expertise qui peut être multiple, comme par exemple comment je peux réutiliser des produits sur la déconstruction sur le site. Ça veut dire récupérer des ressources, des matières premières. Ces matières premières, être capable de les évaluer pour qu'elles soient viables dans les nouvelles constructions. Donc ça c'est une méthodologie plutôt technologique. Et c'est aussi la définition de critères de rentabilité économique d'un projet d'économie circulaire. Où on va plutôt créer de la ressource locale et de l'emploi local, donc des filières nouvelles. Voilà, donc on s'intéresse non seulement à l'aspect scientifique du bâtiment, mais on s'intéresse peut-être aussi à l'économie et à ce que ça va apporter d'une manière plus globale. Tout à fait. C'est quelque chose qui est habituel ça pour le CSTB ou c'est nouveau ? C'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais l'approche globale c'est quelque chose qui vraiment fait sens aujourd'hui pour réussir un projet. Si on n'est que dans le technique, forcément les critères économiques vont pouvoir plomber un projet. Avoir une approche globale, ça permet de ne pas oublier certaines facettes économiques aussi, sociales, de façon à ce que les projets ne soient pas que des concepts, mais soient vraiment réussis dans les opérations. Voilà, réussis et consistants bien. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV pour nous parler des actions du CSTB, notamment dans son approche globale. Une émission à retrouver sur notre site BatiJournal TV et sur le site de notre partenaire CityStoubi. Merci à vous. Merci. Merci.